GitLab 14.7 vient de sortir, et comme d'habitude, on va regarder ce qu'il y a dedans. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous parler du partage de la connaissance dans les équipes techniques. Bonjour à toutes et à tous, c'est vendredi après-midi, c'est donc votre trouvaille du vendredi, et vous l'attendiez comme chaque mois, l'analyse des fonctionnalités Core qui m'ont le plus interpellé dans la nouvelle version de GitLab. Pour rappel, GitLab sort une version tous les 22 de chaque mois, c'est réglé comme une horloge, et aujourd'hui, nous sommes le 28, et on a donc la nouvelle version de GitLab qui est sortie ce week-end. C'est une petite version, mais il y a quand même des choses intéressantes à voir. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça ? Je fais ça parce que je suis CTO et Product Owner d'une usine logicielle qui s'appelle Frogit, une usine logicielle française et souveraine, et pour le coup, je vais commencer par faire une petite autopromo. Mais avant ça, si vous n'êtes pas abonné à mon compte LinkedIn, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, c'est Christophe Chaudier, ou alors vous pouvez suivre le hashtag Latrouvaille du Vendredi. Si vous préférez YouTube, sachez que l'émission est rediffusée la semaine suivante sur YouTube, et vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Alors, comme je vous le disais, petit autopromo, en fait, cette semaine est sorti un épisode de podcast, et pour le coup, ce n'est pas un des miens, c'est celui d'Electro Monkeys. Et donc, dans celui d'Electro Monkeys, vous voyez, c'est ma petite tête, où du coup, Stéphane m'interrogeait sur Frogit et le service en ligne qui est lié. Pourquoi est-ce qu'on l'a créé ? Qu'est-ce qu'on a mis en place ? Et ce genre de choses. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Frogit, je vous conseille d'aller écouter ce petit épisode de podcast. C'est le bonus avant l'épisode de GitLab. Bon, autopromo terminé, on va parler de GitLab 14.7. GitLab 14.7, bon, comme d'habitude, il y a plein de choses. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le nombre de fonctionnalités. Alors, il y a 20 fonctionnalités, dont 17 dans la version Core. Alors, je ne vous ai pas tous sélectionnés, mais il y a pas mal de choses. Je vais commencer par le truc le plus intéressant, selon moi, de cette version-là. C'est le groupe Access Token. Alors, le groupe Access Token, il était déjà disponible, mais il fallait passer par des tâches règles sur une instance auto-hébergée. Donc, ce n'était pas disponible sur GitLab. Bref. Aujourd'hui, les tokens d'accès au niveau des groupes existent partout. sur la version SAS de GitLab.com ou en version auto-hébergée. Et surtout, on peut les créer depuis l'API ou depuis l'interface de GitLab. Et comme ça, on va pouvoir créer des Access Token directement au niveau des groupes et pas au niveau des projets. Ça va nous éviter de créer ce qu'on faisait avant des utilisateurs techniques, des utilisateurs robots. et du coup, ça va nous éviter, pour ceux qui ont des licences, de payer une licence juste pour des robots. Là, c'est des Access Token qu'on peut révoquer automatiquement, etc. Donc, c'est beaucoup plus souple de pouvoir utiliser les Access Token, notamment pour interroger l'API au niveau d'un groupe et pas au niveau d'un projet. Et donc, ça nous évite d'avoir à créer un groupe d'accès API personnel. Ce que je faisais jusqu'à présent. Donc, ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et je pense qu'on va user et abuser des groupes Access Token. Petite amélioration dans le registre de conteneurs de GitLab. Moi, je trouve que le registre de conteneurs de GitLab, il a le mérite d'exister, même s'il n'est pas au niveau. Mais bon, GitLab la meilleure, petit à petit, peut-être qu'un jour, on aura quelque chose de vraiment, vraiment bien. Pour le coup, le registre de conteneurs de GitLab, maintenant, on va pouvoir filtrer par les tags. Donc, les Docker Tag, les Conteneurs Tag, les Tags de Conteneurs. Et on va pouvoir, justement, ici, je ne vous passe pas la vidéo, mais dans le registre de Conteneurs, on pouvait avoir plusieurs filtres. Et bien, maintenant, on va pouvoir filtrer par les tags, et donc par le nom des tags, ce qui va nous permettre d'avoir plusieurs choses en plus. C'est toujours une petite amélioration intéressante. Au niveau des artefacts, on va pouvoir faire de la suppression en masse d'artefacts au travers de l'API. Donc, ça, c'est pas mal aussi, parce que quand on crée des artefacts, quand on crée des conteneurs dans le registre, quand on crée pas mal de choses dans GitLab, il faut aussi penser à la purge, parce que sinon, notre dépôt, il va commencer à grossir. Et il y a des limites de dépôt. Si vous êtes sur GitLab.com, il y a une limite, et si vous êtes sur une instance auto-hébergée, l'administrateur a probablement mis une limite. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même purger un petit peu tout ce qu'on crée dans GitLab. Donc là, on va pouvoir le faire au travers de l'API. Qui dit le faire au niveau de l'API, on va pouvoir l'inclure dans notre CI, ce qui est pas mal. Après, bon, c'est vrai que les artefacts, on peut leur donner une durée de vie, mais si on n'a pas de durée de vie, on peut, par exemple, effacer les artefacts dans l'API directement. Alors ça, c'est une petite amélioration intéressante. En fait, quand on administre une instance GitLab, on ne voyait pas qu'un utilisateur était bloqué ou pas bloqué. Alors, on est allé obligé de chercher l'information au sein de la fiche, alors que là, maintenant, GitLab l'a mis directement, vous le voyez, à côté du nom de l'utilisateur. Donc, c'est vraiment visible. En plus, c'est en rouge. Et on va pouvoir, comme ça, le déverrouiller facilement. Des petites améliorations d'ergonomie, comme ça, c'est toujours bon à prendre, je trouve. Bon, là, on est passé dans la... dans la version administration d'un GitLab auto-hébergé, parce qu'il y a quand même pas mal de choses dans cette version pour la gestion d'un GitLab auto-hébergé. On a maintenant le statut des runners qui est disponible dans un badge directement. Et on voit ici la petite amélioration ergonomique que ça propose. On a directement le nombre de runners ici. Et puis, on a un petit badge de statut ici qui est beaucoup plus visible que ce qu'on avait avant. Si vous avez une instance GitLab auto-hébergée et que vous avez accès à un LDAP, donc à un annuaire d'entreprise, eh bien, maintenant, GitLab supporte, en fait, le failover. Ça veut dire que si un de vos LDAP, puisque vous pouvez en avoir plusieurs, si un de vos LDAP tombe, GitLab va automatiquement passer au suivant. et c'est le premier qui va répondre, qui va... Enfin, qui va... GitLab va prendre le premier qui répond pour pouvoir connecter l'utilisateur. Donc, ça va permettre d'améliorer les choses au niveau du LDAP. Et enfin, les petites améliorations de sauvegarde qui font pas de mal. Donc, quand on faisait des sauvegardes, eh bien, on n'avait pas le package enregistrement. Eh bien, c'est les choses faites. Maintenant, on a le package enregistrement qui est sauvegardé avec tout le reste de GitLab. Et puisqu'on est toujours dans les sauvegardes, on a les states terraformes qui sont hébergées par GitLab, qui sont maintenant sauvegardées par GitLab dans cette version 14.7. Donc, des améliorations de sauvegarde qui sont vraiment très intéressantes et puis qui assurent la stabilité de notre GitLab auto-hébergée et managée. Alors, en bonus, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre blanc qui est sorti et qui est édité par Promise. Je pense que ça se prononce comme ça. Promise. Alors, Promise, qu'est-ce qu'ils font ? C'est une entreprise française qui font en fait du partage de connaissances dans les équipes de tech, du partage de bonnes pratiques. Ils ont notamment un plugin navigateur qui permet d'améliorer les revues de code. Donc, je vous laisserai aller voir ce que font Promise. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est leur livre blanc sur la culture de l'apprentissage au sein des équipes tech. Donc, le livre blanc, vous pourrez le télécharger. Il y a un article qui nous explique pourquoi c'est important, finalement, la culture de l'apprentissage dans les équipes tech. Il y a des petits points intéressants. Donc, ils parlent des rapports d'ORA. Je vous ai déjà parlé des rapports d'ORA. Je vous mets un lien là-haut, dans le petit i si vous êtes sur YouTube pour aller voir ma dernière vidéo sur le rapport d'ORA 2021, qui sont des rapports sur l'état de l'art du DevOps. Et ce qu'on apprend dans les derniers rapports, c'est que la learning culture, donc la culture de l'apprentissage, la culture de la connaissance, excusez-moi, améliore finalement les performances dans l'entreprise. C'est finalement quand on promeut une culture d'apprentissage et d'amélioration continue, les entreprises sont plus performantes. Évidemment, ça fait partie du mouvement DevOps, ça fait partie aussi du software craftsmanship. C'est pour ça que j'en parle moi dans mes formations du software craftsmanship, dans mes formations DevOps, parce que pour moi, c'est un fondement important. Et bien, la culture de l'apprentissage, elle va nous aider à plusieurs niveaux. Donc, au niveau de l'organisation, cette culture-là, elle va profiter pour faciliter à comprendre et à maintenir finalement le code source. Au niveau des équipes, ça va nous permettre de faciliter l'arrivée des nouvelles recrues, puisque si on a une culture de la connaissance, on va pouvoir incurre plus facilement les personnes et partager avec elles de notre connaissance et les bonnes pratiques qu'on a dans l'entreprise. Et surtout, au niveau de l'individu, si on suit la culture de la connaissance, on va pouvoir se former régulièrement et devenir un meilleur développeur, un meilleur Ops, une meilleure développeuse ou une meilleure DBA, par exemple. Bref, une meilleure ou un meilleur tech. Plus loin, on apprend dans l'article aussi que finalement, la culture de la connaissance dont on parle promise, c'est des connaissances sur tout tech, donc des bonnes pratiques, des standards, des techniques et du savoir-faire, quelque chose qui peut améliorer finalement le code source, le rendre plus lisible, plus facile à comprendre, ce qu'on appelle le code source propre. Et ça va améliorer la qualité du code, mais surtout la qualité du logiciel. Si vous avez des bonnes pratiques, vous allez améliorer la qualité du code et par définition, la qualité du logiciel. Et c'est ça qu'on vise, on vise la robustesse des applications, la robustesse des infrastructures. Donc, en partageant au sein de l'équipe cette connaissance et ces bonnes pratiques qu'on a, on va améliorer les logiciels qu'on va créer. Bon, évidemment, on nous parle de l'arrivée des nouvelles recrues, que ça peut prendre 7 mois pour une nouvelle recrue, pour être, parfois, 7 mois, pour être pertinent et, comment dire, efficace dans une entreprise, dans une équipe. Et là, en l'occurrence, la culture de la connaissance, on va se focaliser sur ces bonnes pratiques en vigueur dans la société. Et c'est là où c'est intéressant. Plus elles sont formalisées et connues au sein de l'entreprise et de l'équipe tech, plus vite, l'appropriation pourra être faite par les nouvelles personnes qui vont nous rejoindre. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Nous, au sein de l'Hydra, on est dans une démarche d'écriture, de procédure, de formalisation depuis pas mal de temps. On avait commencé par tout ce qui était aspect administratif, parce que c'est la première chose qu'on a déléguée. Et là, on s'attaque à tout ce qui est aspect tech et on va formaliser. C'est aussi pour ça que j'ai la chaîne YouTube, c'est parce que je formalise des choses. Et des fois, je crée des tutos, en ce moment en tout cas, je crée des tutos pour notre nouvel alternant. Et du coup, vous en profitez parce que les choses que je dois lui expliquer. Donc, quitte à lui expliquer, je fais des vidéos et je me dis, ça profite à tout le monde comme ça. Ça va profiter au futur des personnes qui vont venir, etc. Donc, ça, c'est... La culture de la connaissance, c'est comment est-ce qu'on va finalement faire transmettre la connaissance. Moi, j'aime beaucoup faire des vidéos parce que je suis plus à l'aise avec qu'écrire des articles, mais ça peut passer par écrire des articles ou ce genre de choses. Je vous laisse aller lire cet article-là que je vous mets en bonus. et aller voir aussi le livre blanc. Le livre blanc, il est là. Moi, je l'ai téléchargé, commencé à le lire. Il fait quand même 20 pages, donc il y a beaucoup de choses à aller voir dedans. Voilà pour cette nouvelle vidéo et cette nouvelle trouvaille, pour cette petite veille hebdomadaire. Donc, moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous regardez cette vidéo sur YouTube et que c'est le matin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501